Long, éprouvant, on était sur un rythme, ma foi, assez calme sur ce set, c'était aux antipodes du flow G qu'on a vu avant Et pourtant danse ! Et pourtant danse ! C'était calme, mais c'était danse en action Oui d'accord, dans ce sens là tu vois Pourtant danse, oui J'avais compris pour plus longtemps Ah oui, ok, ok Fais un AVC français ? Mais qu'est-ce qu'il raconte ? On peut me changer le caster s'il vous plaît ? Il me fait des trucs bizarres là Aïe 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 Mais du coup ouais, donc Là le problème c'est qu'on tombe sur un joueur et surtout un match-up sur lequel on ne veut pas tomber C'est déjà, t'as vu justement Pew, quand il commence à ne pas respecter Samus, il commence à lui rentrer dedans, ça devient très compliqué, vraiment très dur tu vois Et là on parle d'un personnage qui a cette capacité Qui a une épée Et qui peut te tuer vite Ça fait peur en fait Pas la même histoire Pas la même histoire C'est une digiogne constante Surtout là on est sur une vraie épée Pas des hitbox un peu C'est ça T'es GCM Regarde je fais des lumières avec les pieds Regarde la magie ! Non mais c'est ça C'est littéralement TGCM le match Psst, psst, ouais Et non non là, en plus on est sur un personnage qui a une rapidité au sol bien différente Qui a une burst range absolument énorme Tu vois un Roy qui t'arrive dessus en dash short opener Qui couvre la moitié du terrain en faisant l'hélicoptère T'es là genre Ok Du calme Non là clairement il va falloir vraiment poser ses choix et bien les poser En plus ce personnage à disjoint évidemment c'est une grosse problématique Parce qu'il faut pas l'oublier mais Les missiles vont se faire complètement péter par les disjoints notamment Les tout petites boules peuvent se faire péter par les disjoints aussi si je dis pas de bêtises Donc c'est une problématique, une véritable problématique sur laquelle en effet on va devoir tourner autour Au moins il n'y a pas de réflecteur tu me diras C'est au moins un perdu pour un gagné Je sais pas trop comment ça se dit mais t'as l'idée Donc c'est déjà ça de rassuré De prix Même si au final sur la game d'avant on avait un piu qui avait un magnet Mais est-ce qu'il en a tant profité à part un charge shot pris par-ci par-là C'est la première game parce qu'il l'a perdu Case a montré qu'il arrivait très bien à jouer autour de ce genre d'outils en fait Sachant que Samus en fait lorsqu'elle va commencer à menacer avec son charge shot Elle a tellement d'options qu'il se découvre derrière On l'a vu contre Orion Il commence à charger Orion qui commence à faire un réflecteur Et bah lui il est en bas Et bah je cancel et je fais ce que je veux mon gars Non mais clairement clairement Et puis même il a été très fort dans tous ces call-outs justement là-dessus Parce que tu l'as dit mine de rien Piu propose aussi beaucoup de magnets Mais à chaque fois en effet c'est pas forcément passé tu vois Et pareil tu parles d'Orion où en effet il a tenté de call-out énormément de charge shot Que ce soit aussi avec son Mario Ou à un moment je reviens une scène où il fait genre 3-4 caps devant lui sur place Et d'un coup t'as qu'un exemple qui fait Je charge, je cherche pas, je charge, je cherche pas, je charge, je cherche pas, je charge, je cherche pas Je tire ! Et il l'a pris pleine tête tu vois et il fait putain Donc ouais ça rend assez fou il est bon là-dessus Maintenant on va voir en effet s'il peut arriver à prendre en fait A continuer de porter ce momentum sur ses épaules Pour aller encore plus loin et arriver à faire tomber du coup ce nouveau démon quoi qu'il en soit Même si sa route devrait s'arrêter ici Il a quand même déjà tapé Orion et Piu C'est deux très très belles victoires Mais le charge shot en fait c'est un outil pour moi qui est si fort Qui devient menaçant juste par son existence en fait C'est un peu à l'esprit Witch Time de Bayonetta dans Smash 4 Ou juste t'as peur de faire un truc parce que tu sais pas quand est-ce que ça va sortir De quelle façon il va l'utiliser Et juste ça ça conditionne ton adversaire en fait juste en respirant quoi Genre c'est un truc de fou Le charge shot c'est un outil de personnage gottière Y'a même pas d'embrouille en fait Ça te permet d'avoir de la mobilité dans les airs Ça te permet en effet d'avoir des mix-ups offensifs Ça te permet de gérer ta défense Ça te permet de toucher l'adversaire méga loin Ça te permet de combo Ça te permet de tuer C'est juste un outil C'est un truc de fou Gottière Surtout qu'il a été modifié par rapport à ses présences d'itérations Maintenant tu peux le cancel en l'air aussi par rapport à avant il semble Oui ! Avant tu pouvais pas faire ça Avec ton saut en plus Mais c'est tellement broken Le charge shot c'est la mécanique ultimate de Samus grosso modo tu vois C'est le truc sur lequel on a mis tous les potards à fond C'est méga fort C'est super fort Tu peux faire plein de trucs avec Joue avec ton charge shot T'as pas le choix toi C'est les devs qui sont endormis sur le curseur Tu vois tout ce qui monte là Genre oh oh là Et bah Oh bah ils le laissent hein C'est pas grave C'est les développeurs j'aime Tu sais qu'ils s'arrêtent jamais Qui dorment sur place Et qui d'un coup ont des fesses s'entendent sur l'embout Et le lendemain ils doivent faire autre chose Bon on a pas le temps de changer Ecoute laisse Personne verra rien En plus le pro-jou il va trop vite aussi Il va trop vite La reco de Samus Enfin le temps de reco de lag Il est trop faible Elle peut toujours agir après Enfin bref Je pourrais La reco de Samus C'est dur à Edgeguard Samus Ca peut tellement temporiser avec ses bombinettes En plus genre C'est dur Il faut avoir une énorme MP quoi T'as pas le choix Faut avoir une énorme MP Faut avoir aussi un bon jeu off stage Parce que en vérité On respecte beaucoup plus Trop Samus Par rapport à ce qu'on peut véritablement Edgeguard En vrai Mais je suis d'accord que ça reste super tricky Ca reste mine de rien un personnage Qui je pense Profite d'une méconnaissance de match up Parce que C'est des persos de spécialistes Genre par exemple en Europe On a Case Bon il y a Bordeaux qui est le terrain maudit Mais moi j'adore Bordeaux Moi j'adore Bordeaux Tiens donc On a Siski qui en Espagne Qui fait des choses formidables Mais tu vois à l'international aux US Inconnu aux batailles pour perso On le voit pas Je suis d'accord On le voyait au Japon au début Parce que bah c'est le Japon Et du coup forcément les trucs comme ça Ils aiment bien Bah on a un joueur américain Dont le nom m'échappe Qui fait beaucoup parler de lui en ce moment Je crois si je ne m'abuse Et on a Quick aussi Oui Quick aussi en Europe Et c'est peut-être même une Samus D'ailleurs qu'on a Je dis une bêtise Un japonais Parce qu'un américain Mais bref Quoi qu'il en soit On est sur PS2 Le terrain de prédilection De Flo Un terrain évidemment Qu'après CK La grande taille Ça fait toutes ses affaires Et on va partir je pense sur un 7 Avec un rythme différent Parce que là on a un Roy Qui va vouloir casser le rythme Et l'imposer surtout Il va vouloir lui rentrer dedans Et il le fait très bien pour l'instant Ouais c'est ça Et là malheureusement en effet Faut savoir quand tu vas avoir le droit de dacher Quand t'as pas le droit de dacher Quand t'as le droit de faire un nubé Là par exemple C'était peut-être un nubé qu'on voulait faire En tout cas on se décale bien là-dessus Attention Mais non aussi Ça reste un fastfaller hein Roy Donc à bas pourcentage On va pouvoir se prendre des dons trop faire je crois Autour des zéros pourcentage Et ça peut faire peur Ça peut être très 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 dangereux Et surtout on va se prendre Beaucoup de bombinettes en l'Eltra par contre C'est pas Comment il s'appelle C'est pas la même chose que Ness Pour sortir de l'Eltra Oh c'est tellement bien joué La couverture d'options Oh la 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 Mais oui Il est trop chaud ce gamin J'adore Faut savoir qu'il se liquéfie sur la chaise De bonheur et d'allégresse devant cette option covering Mais c'était tellement malin en même temps T'es redodge T'es redodge Le cherchote parce que t'es obligé Parce que t'es mort Et si t'es redodge Là je fais mon Eltrailer parce que t'es mort Et voilà c'est tout Y'a pas de problème Et ça permet à Keyes de prendre le lead Du coup forcément Il se met bien directement Même si on est quand même pas mal à kill pourcent T'es déjà backer Ça va permettre de reprendre la stock directement Mais Ça permet à Keyes de rester directement dans la game Il est en retard mais plus maintenant Voilà c'est tout Et oui Et en vérité ça fait tellement du bien Parce que vraiment je pense que Là c'est clairement le set Sur lequel ça peut partir sur un Ouf ! Ça peut partir sur un 3-0 Au nom d'un chien ! Flo ! Magnifique DI ! Belle ! Belle présence d'esprit De très vite Driftware Après cette prise de la bombinette Sinon il était Dead ! Et c'est là où Flo aussi défensivement Il connait très bien son personnage Mine de rien Parce que justement tu l'as dit C'est un personnage spécialiste Certes Mais on est alerte Des différentes dingueries Que peut nous proposer Samus Et on est surtout alerte Des faiblesses de notre personnage Il a fait une petite tech sur place On a tous vu le side B Où le jab Bakker partir Mais... Mais ouais non Flo qui essaye maintenant de revenir Après avoir survécu comme il le pouvait Le jab Bakker qui raté ici C'est dommage il en rate peu Pourtant Mais de l'autre côté On revient sur le sage comme tu l'as dit Gros char shot plein de tête On revient Ouais on est bien Et là on attend On prend notre temps évidemment Flo qui va devoir chercher l'ouverture Dommage c'était bien tenté Mais c'était le source pot du Bakker Ah ouais On le voit peu celui-là Pour tuer Le tibia est cassé Je l'ai entendu En tout cas Jam Bakker directement Pour rééquilibrer Une stock partout Et on est parti Tiner Ok tranquille Petit fer attention dommage Ouais dommage il manquait Il manquait un peu de timing là ici Mais on peut convertir Encore utile notre alerte Ça met les pourcentages L'option hyper agressive Qui permet à faut de revenir Et de convertir En plus regarde ça 50% Serein Oh le mec Serein quoi Genre non mais Tu me toucheras pas Super C'est audacieux même Franchement genre Je pense qu'il a Il a du cabler sur Enfin tabler sur le fait Qu'il pensait que Flo Pensait qu'il allait faire un truc Tu vois du coup il dit Non non moi je veux juste descendre Tranquillo en chargeant Y'a pas de problème Et ça a marché C'est un truc de fou Maintenant on est à Even% Attends Oh là Ah ouais là il s'est oublié Là il a dormi Là c'est la WC Le pur Il s'est endormi sur la manette La manette qui s'est débranchée Je ne sais pas Mais Flo qui s'en sort bien du coup Ouais carrément Mais ça c'est encore une fois La peur de gagner de Case Drum Qui lui fait défaut C'est que genre en fait on descend On essaie de provoquer quelque chose On a la ride je crois Et finalement on n'ose pas saisir du truc Mais on veut quand même faire l'action On commit dessus Et en fait on appuie trop tard On se laisse tomber On meurt un peu dommage Mais bon un 1-0 pour Flo Certes Mais un 1-0 qui est prometteur Pour la suite Oui c'est ça Après attention à pas aller dans l'autre sens De pas voir putain j'ai perdu la game De commencer à spiraler un petit peu Dans un flow qui lui de l'autre côté Il va profiter de l'opportunité Il peut imposer un rythme Maintenant qu'il a pris cette gamine Un peu contre Pas contre le cours du jeu Mais de façon un peu anti-anticlamatic Tu vois Il est arrivé Fairfsmash35 On est parti game 2 Ha 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 Pas le temps de niaiser là-dessus Pas d'embrouille Attention Une autre shop qui est bien trouvée Evidemment la DI qui est Relativement bonne Très bon shield par contre Oh on arrive pas à le punir C'est dommage ça Un peu de spaghetti derrière mais Oh Oh quoi ? Oh mais ça marche pas Rien ne fonctionne dans cette game pour l'instant C'est fou Ouais non ce perso à des coups Qui ne connecte pas C'est un scandale Mais bon après moi ce que j'en dis Moi vous savez Vous savez hein Bon voilà Ok Il y a des bonnes petites lectures de roulades Il y a des bons petits doubles airs là-dessus C'est un peu bizarre Mais bon on a une bonne position Dommage Dommage La brouminette était un poil trop haute Sinon ça aurait tué Et Flo par contre qui se saisit de cette opportunité Ouais franchement il était chargé un tout petit peu Ça aurait tué là On était pas loin du tout par contre Et bah oui on a re-grab côté Flo Et le re-grab ça veut dire qu'on est vulnérable évidemment On a voulu piquer une option très très rapide pour essayer de revenir Ca a été couvert par ce gros utile Et on va mourir encore une fois Juste derrière le jab back air Flo Qui le trouve à chaque fois quand il en a besoin Bah ouais et surtout en fait le truc c'est que ça fout la mort Côté caisse drone Parce que non mais en vérité tu vois C'est toujours Samus ok T'as l'habitude de mourir à 160 Là tu meurs à 80 à 100 tu sais Tu fais mais dis donc laissez moi profiter de mon point Qu'est ce que c'est que ces histoires Ça vous fait pas de mal mourir un peu comme tout le monde là Tout le monde a la même école ici Rock il est là pour remettre un peu tout le monde d'accord Voilà Oui mais Je l'adore quand même Attention Attention ouais Ok reviens tranquille Hop on passe par les airs Malheureusement c'est aussi le point C'est que Samus dans les airs Et bah ça se fait très vite catcher Très vite boloss Une distance qui fait peur Le F smash Ok pourquoi pas Je sais pas pourquoi ça passe mais ça passe En plus on vient ici réussir à contrecarrer le fer de la Samus Avec ce up B On essaie de revenir sur le stage Maintenant il faut le stage control On est un petit peu acculé Côté Flo on arrive à reprendre le change du stage La pokéball et On se corner un petit peu tout seul côté case même là j'ai l'impression Oui Tout à fait Tout à fait En fait c'est le problème c'est qu'on essaie beaucoup de catcher des saws Qui ne viennent quasiment jamais en fait quand on est corner C'est un peu la raid 101 j'ai envie de dire de cette Samus Et c'est la raid sur laquelle tout le monde est très alerte Et ne veut pas tomber dedans D'autant qu'encore une fois le F throw elle fait pas très peur de la part de Samus Donc quand Samus est à le centre et vous êtes sur le côté et vous êtes en shield C'est un point qui est relativement safe et ils en abusent Belle texte chase de la part de Flo magnifique paire Sublime paire Sur l'air dodge là c'était absolument parfait Et là ça commence à sortir peut-être même la fin de game Côté Case un jump back et relèche ça peut être très compliqué On a ici la phase de L-strap Il faut trouver un gros job La bombinette Le L-strap qui a été trouvé on s'en sort ici côté Flo Pourtant l'air dodge était parfaite sur celui smash au pixel Et le source bot ici qui vient sauver Case complètement Ouais par contre les lectures d'air dodge de Flo pour le moment attention Elles sont de plus en plus en plus Oh la 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 Mais oui Voilà Petite glissade nerf c'est ça qu'on veut voir Par contre attention parce que l'Ether il en a pas peur Il en a pas peur Il est très bon dans la gestion de l'espace Flo tu l'as déjà dit tout à l'heure Oh la la Mais il va marcher le jeu ou pas ? C'est fou Tu te plains des coups de Samus qui fonctionnent pas Regarde ça a que des cartons Encore hein voilà Dans ces cartons il tout confirme maintenant On est au pourcent magique où tu peux rater tes coups C'est pas grave il y a le confirm qui part derrière C'est magique Roy incroyable Je suis mort Mais il y a un truc par contre en vérité qui est relou Quand tu essaies de regarder Samus surtout avec ce genre de perso tu veux être très précis C'est que mineur les bombinettes en fait ça te permet de changer ton momentum aérien Littéralement Et du coup va te faire sortir souvent des hitbox Et surtout ta hardbox devient toute petite Là où Samus elle est gigantesque en vrai Elle a des épaulettes de taré Elle fait 2m5 à peu près tu vois Ca se combo bien quoi Ca se combo bien tu vois Mais là en bombinette c'est tout petit C'est difficile à toucher Donc des fois malheureusement en effet on va aller vers le source bot encore et encore Quoi qu'il en soit 2-0 pour Flo Une deuxième game beaucoup plus convaincante par rapport à la première Plus convaincante même si évidemment on n'était pas à l'abri d'une phase de Case Comme il nous a proposé à la fin de la Gamecon Q Tu vois genre une grosse prise de momentum ou quoi Mais non Flo qui a été solide jusqu'au bout Qui s'est pas laissé impressionner Et maintenant on est déjà potentiellement sur une game de fin de tournoi pour Case Attention 2-0 Ouais 2-0 2-0 en effet Et malheureusement 2-0 qui commence Enfin 3ème game qui commence très mal justement Flo pour le moment qui est très solide Qui a toutes les bonnes réponses On veut tenter un grab on saute On sait qu'on va rester en shield On dash grab On se glisse Oh la la Pour trouver ce jab backer Et Flo pour le moment qui est juste en train de dérouler Ah mais là t'as dit il s'est glissé littéralement C'est utiliser l'animation du dash pour passer en dessous Et le jab backer derrière c'était juste impérial C'était parfait ce que nous a proposé Flo Là il est en train de complètement dérouler De décimer Case sur cette première stock Et Case maintenant il doit trouver la ressource Et puis alors là ces 3 grappes d'affilée je crois qu'on ont été tirés dans la même position Qui évidemment n'ont pas fait mouche 4ème maintenant Attention il doit en avoir un 5ème Quoique un donner qui a été trouvé assez osé Et pourtant et là tu vois on a du mal Et on reste toujours à une distance Qui est très intéressante de la part de Flo C'est que on va le voir arriver Et on reste en shield Pour bait un shield Un grab pardon Si le grab arrive on est suffisamment loin justement pour le voir venir sauter Réagir et punir Donc c'est très intéressant ce qu'il fait Très bon positionnement de la part du joueur de Roy Ouais tout à fait Genre franchement là en plus on est comme tu l'as dit Il est pile dans la zone où il peut réagir en plus à ce que fait la Samus Genre c'est Il est en train de tout faire pour gagner la Flo Tout simplement On a un petit peu l'impression qu'il est en train un petit peu de De verrouiller le jeu quelque part A l'expérience aussi de bah maintenant c'est bon Je te tiens Ouais c'est ça Non puis t'as le côté en plus genre il fait un pas trop vers l'avant C'est pour Samus Un pas trop en arrière c'est pour Samus Mais là il est vraiment dans cette espèce de zone de non droit Mais attention à pas trop s'endormir là-dessus Oh il fait du bien celui-là Strumberg Oui il fait du bien Pour ça aussi peut-être Ok ok bon Calmons-nous Calmez-vous Adi Flo j'ai la situation bien en main On vient chercher la stock ici avec ce gros backer Qui va connecter Pas de source pot Pas de carton On vient prendre la stock ici Et elle fait évidemment le taf Ca permet à Flo d'avoir un stock lead Toujours de pouvoir broder au tour et potentiellement de mettre ce dernier On était pas loin du drame là pour Case Oui Ah ça y est enfin il est passé ce setup qu'on tente depuis tout à l'heure Bon bon heureusement c'est pas tafait la même situation celle-ci Mais elle ne sera pas Jolinaire dommage à Brouminette qui va casser un peu la tentative d'offensive de la part de Case Drum Et Flo toujours sur ses côtes Il le lâche pas C'est incroyable il doit de la thune Bah vous avez pas envie de devoir de la thune à Flo de manière générale Ah non Franchement Mais ouais là franchement ça commence à sentir la fin pour Case Regarde ça il y a Flo juste qui fait absolument tout ce qu'il faut pour sécuriser cette game Et là ici il profite même du carton pour aller trouver le sweet spot de ce forward air Et aller terminer Case ici victoire 3-0 du joueur de Royal Experience au forceps Tout ce qui vient rappeler à Case c'est moi le patron je t'ai envoyé en loser je t'ai envoyé chez toi dans le RERA Quel game, quel set de Flo Et Flo qui a su justement appuyer capitaliser sur des situations où Samus était off stage notamment Comme on l'a démontré cette dernière stock tu vois on est allé, on va aller gratter On est très forts là dessus et qui véritablement encore une fois en fait a su magnifiquement bien utiliser cette espèce de zone de non-droit en vérité En gardant un avantage positionnel qui était vraiment clair et abusé d'un des plus grands défauts de Samus C'est que Samus elle peut difficilement avoir le droit d'agir en premier et il a laissé toujours avoir l'initiative Appuie sur un bouton, moi je tourne autour il n'y a pas d'embrouille tu vois et c'est ce qui a été fait c'était sublime Une connaissance du matchup parfaite côté Flo presque